Bienvenue dans cette sixième partie de la série de vidéos sur le langage JavaScript. Dans cette vidéo, nous verrons comment mettre en place les structures de contrôle itératives en JavaScript. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance des structures de contrôle en algorithme, des notions de base sur les variables et les structures de contrôle conditionnelles en JavaScript. Si vous n'avez pas cette prérequis, alors je vous recommande des vidéos précédentes qui traitent de ces sujets et dont vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Pour un rappel rapide, les structures itératives sont utilisées dans un programme pour répéter de façon automatique un traitement, un nombre défini de fois ou jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Comme à l'algorithme, les structures itératives existent en JavaScript sous différentes formes que nous allons passer en revue. Concernant mon environnement de test, j'ai une simple page HTML représentée ici par le fichier indes.html auquel j'ai lié un fichier indes.js représentant le fichier ici dans lequel j'aurai inséré mon code JavaScript de test. Donc à chaque fois que je procède à la modification du fichier JavaScript, je vais juste procéder à l'actualisation de la page dans le navigateur. Donc pour vérifier que ce fichier est bien lié à ma page HTML, je vais juste procéder ici à une petite modification. Donc je vais afficher un message d'alerte ici. Donc je mets juste alerte. Je mets ici test. Donc je retourne dans mon navigateur. Alors, donc là j'ai la page en question, la page indes.html qui est ouverte ici dans mon navigateur. Donc j'actualise juste la page pour montrer que le fichier JavaScript est bien lié à ma page. Donc on voit bien que le message que j'ai inséré ici va s'afficher là. Donc cela me montre juste que mon fichier est bien lié à ma page de test. Donc après cela, la page de test, je n'aurai pas à le modifier. Donc je peux juste la fermer. Donc pour la suite, je vais juste rester dans le fichier pour les explications et pour tout le code qu'on aura écrit. Donc à chaque fois que je modifie cela, je retournerai dans mon navigateur pour actualiser la page et voir le résultat de l'exécution du code que je mettrai ici. La première structure itérative que nous allons voir en JavaScript est la structure itérative for, dont l'équivalent en algorithme est la structure itérative for, fin pour. Elle permet de répéter une instruction ou une suite d'instructions, un nombre connu deux fois. La synthèse de la structure itérative for en JavaScript est la suivante. La sémantique derrière cette synthèse, c'est que nous avons une première instruction d'initialisation de la boucle, instruction qui permet d'initialiser des variables de mise en place de la boucle, vient ensuite la condition d'itération de la boucle, condition de poursuite de la boucle, condition qui est à vérifier avant chaque itération. Il faut noter que la boucle s'arrête lorsque l'évaluation de cette condition retourne valeur qui est falsie. Nous avons ensuite une instruction de post-itération qui est une instruction ou une suite d'instructions à exécuter après chaque itération de boucle. Nous avons ici le code à exécuter à chaque itération de boucle. Afin de comprendre le processus de mise en place d'une structure itérative en utilisant le for, nous allons écrire un petit programme qui va nous permettre d'afficher les nombres de 0 à 10. Je reprends dans un premier temps la synthèse. On nous dit que nous avons for et dans un premier temps nous avons une instruction d'initialisation. Donc je mets juste init ici, suivi de point virgule. Nous avons ensuite une condition d'itération. Donc je fais itération ici, suivi de point virgule. Et puis nous avons une instruction de post-itération. Donc je mets post ici en attendant. Et ici nous devons insérer le code que nous voulons, l'instruction que nous voulons répéter à chaque itération. Concernant la condition d'initialisation, donc ici généralement on déclare la variable que nous allons utiliser pour mettre en place notre boucle. Donc généralement c'est une variable, donc on met i ici. Donc on nous donne la valeur initiale. Donc c'est la, le i représente ici notre variable que nous allons utiliser pour mettre en place notre boucle. Et on l'initialise en lui donnant la valeur 0. Donc l'idée c'est d'afficher les valeurs 0 jusqu'à 10. Donc la valeur initiale sera égale à 0. Nous avons ensuite la condition à vérifier à chaque itération. Donc dans notre cas, nous allons dire que tant que nous avons notre valeur i qui est inférieure à 11, nous allons itérer. Pourquoi nous mettons 11 et pas 10 ? Parce que nous commençons l'itération avec une valeur qui est égale à 0. Donc on dit que cette condition est la condition à vérifier avant chaque exécution du code que nous avons ici. Donc arrivé, lorsque nous allons commencer avec la valeur 0, nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'on va arriver à la valeur 10. Ce qui va se passer, lorsqu'on va arriver d'abord à la valeur 9, nous allons procéder à la vérification de cette condition. Donc 9 sera inférieure à 11, donc on va afficher 9. Ensuite on va passer à la prochaine itération. Donc on va encore vérifier cette valeur, cette valeur i sera dans ce cas égale à 10. Donc on va vérifier est-ce que 10 est inférieure à 11 ? Oui, donc on va afficher la valeur 10. Ensuite on va passer à la prochaine itération. Dans ce cas, la valeur i, la variable i aura la valeur 11. Donc on va vérifier est-ce que 11 est inférieure à 11 ? Non, ce n'est pas le cas. Donc on ne va plus exécuter ce code ici qui va procéder à l'affichage. Donc dans ce cas, cette valeur ne sera pas affichée. Donc raison pour laquelle on a l'itération, on a cette i inférieure à 11 au lieu d'avoir i inférieure à 10. Nous allons maintenant préciser notre condition de post-itération, c'est-à-dire la condition à exécuter après chaque itération. Donc après chaque itération, après l'affichage de 0, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc on veut à chaque fois, c'est-à-dire qu'on veut à chaque fois inclémenter la valeur de i après chaque itération. Donc c'est ici qu'on procède à cela. Donc je mets ici juste i++. Donc si je reprends, j'ai ma condition d'initialisation. Donc j'initialise ma valeur i dans un premier temps à 0. Avant chaque itération, je vérifie si la valeur de i est inférieure à 11. Et si c'est le cas, j'exécute le code ici. Après l'exécution du code, j'exécute l'instruction de post-itération. Donc qui correspond en notre cas à l'incrémentation de la valeur i. Donc écrire en javascript, écrire i++ comme ça. Lorsque je fais i++ comme ça, cela est équivalent à... C'est cela équivalent... Son équivalent, c'est ceci. C'est faire i égale à i... C'est comme si je faisais i égale à i plus 1. Donc ce que j'ai écrit ici, cela revient à la même chose que ça. Donc je peux effacer ça. Donc après chaque exécution du code ici, je procède à l'exécution de cette instruction qui va me permettre d'incrémenter la valeur de i. Donc je vais effacer tout ça. Donc ici, nous allons juste mettre notre code ici à exécuter à chaque itération. Donc ici, je vais faire un simple console.log. Donc à chaque fois, nous allons afficher la valeur de i. Donc j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc je vois bien que j'ai la valeur, les valeurs qui sont bien listées ici. Donc j'ai 0 jusqu'à 10. Donc on vient de mettre en place une boue qui nous permet de lister une valeur, des valeurs qui sont comprises entre 0 et 10 dans ce cas. Nous allons maintenant réaliser un second exercice où nous allons demander à l'utilisateur de saisir un nombre, puis afficher la table de multiplication de ce nombre. Donc ici, nous allons juste modifier un peu notre code initial pour répondre à ce besoin. Donc dans un premier temps, nous allons demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc on va nommer cette valeur nombre. Donc on fait prompt. Donc on va lui demander de saisir un nombre. Nous avons vu que le prompt retourne des valeurs qui sont des chaînes de caractère. Donc on va ici ajouter le plus pour convertir la valeur qui sera saisie par l'utilisateur vers du nombre. Donc là, ça nous permet d'avoir le nombre en tant que nombre ou valeur entière dans notre cas. Du coup, ici, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons procéder à la mise en place de notre boucle. Donc pour notre condition d'initialisation, on peut la laisser comme ça. C'est-à-dire qu'on va commencer la table de multiplication à partir de la valeur 0. Supposons que l'utilisateur renseigne la valeur 2. Donc l'idée, c'est d'afficher, par exemple, 0 multiplié par 2 égale à 0. Ensuite, 0 multiplié par, non plutôt, 2 multiplié par 0, comme ça, égale à 0. 0, 2 multiplié par 1 égale à 2, égale à 2, et ainsi de suite jusqu'à la valeur 12, par exemple. Donc on fera 2 fois 12 égale à 24. Donc l'idée, c'est qu'on ait cette table de multiplication, que notre programme nous affiche cette table de multiplication. Donc dans un premier temps, nous avons récupéré la valeur saisie par l'utilisateur, qui représente Nombris. Donc on procède à la mise en place de notre boucle ici. Donc on dit qu'on initialise d'abord la valeur i à 0. Donc cette valeur i, c'est elle qui va représenter ici les valeurs 0, 1 jusqu'à 12. Donc i représente pour nous les valeurs 0, 1 jusqu'à 12. 2 représente le nombre dans ce cas, dans notre cas. Donc il nous reste maintenant à mettre en place notre boucle qui va nous permettre de réaliser l'affichage. Donc du coup, ici, nous voulons réaliser l'affichage de la table de multiplication de 0 à 12. Donc la dernière ligne à afficher, dans notre cas, est la ligne 12. Donc nous avons également vu que le i représente pour nous ici les valeurs qui sont dans cette colonne. Donc pour pouvoir afficher la valeur de 0 jusqu'à 12, donc on est obligé de modifier cette condition et dire que on veut que notre valeur i prenne des valeurs de 0 jusqu'à 12. Donc ici, pour réaliser cela, je vais changer la valeur là et lui donner la valeur 13 ici. Donc si je mets en commentaire ce code et qu'on exécute ça, on verra qu'on aura dans notre console les valeurs 0 jusqu'à 12. Donc on teste là juste pour voir que ça marche bien avant de continuer. Donc j'ai de 0 jusqu'à 12. Donc ça, ça représente les valeurs de i dans ce cas. Donc notre idée maintenant, nous allons procéder ici au formatage et au calcul. Donc l'idée, si je me réfère à ce que nous avons ici, on peut utiliser le format suivant. Donc on va dire que nombre, on voit déjà que 2 représente pour nous le nombre. Donc on va réaliser quelque chose comme ça. Nombre multiplié par valeur de i égale à nombre multiplié par, donc ici c'est l'affichage. La première partie c'est de l'affichage, mais la seconde partie c'est un calcul. Donc on va faire nombre multiplié par la valeur de i, comme ça. C'est là qu'on aura le résultat. Donc on va essayer de réaliser cet affichage ici. Donc dans un premier temps, nous allons mettre nombre. Donc on peut soit utiliser la concaténation, soit utiliser des virgolons. Je vais utiliser la concaténation, donc je mets nombre plus. Donc ici, il s'agit de mettre la multiplication. Donc on va utiliser le x, comme ça, dans notre cas. Donc ça va afficher 2 multiplié par x. Donc là, je fais 2 multiplié par nombre fois i. Donc je mets de l'espace autour du caractère x ici, qui représente la multiplication pour nous. Donc je fais plus encore. Et je mets la valeur de i maintenant. Donc en faisant cela, ça nous affiche 2 multiplié par i. C'est-à-dire la valeur de i égale à quelque chose. Donc on va faire encore ici ça. On met égal à quelque chose. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc en réalité, ça doit nous afficher. Ceci doit nous permettre d'avoir, par exemple, 2 multiplié par 0 égale à... Donc cela nous permet d'avoir ce résultat. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je dois mettre ici plus. J'enregistre, retourne dans mon navigateur. J'actualise la page. Donc on me dit que j'ai une erreur ici. Que j'utilise nombre qui n'est pas déclaré. Ok. C'est parce que j'ai oublié de décommenter cette partie. Où nous récupérons la valeur saisie par l'utilisateur. Donc j'enregistre. Je retourne, j'actualise ma page. Donc là on me redemande de saisir une valeur. Donc je vais mettre par exemple 2. Je fais ok. Donc on voit bien que j'ai l'affichage escompté ici. Donc j'ai 2 fois 0 égale, 2 fois 1 égale, ainsi de suite jusqu'à la valeur 12. Donc il nous suffit maintenant d'afficher la bonne valeur ici. De faire le bon calcul et de l'affichage ici. Donc ici pour ce calcul, pour une raison de lisibilité, je vais passer ici par une variable intermédiaire. Donc je vais juste déclarer une variable ici. Que je vais nommer résultat par exemple. Et qui va contenir le résultat issu de la multiplication de nombre par i. Donc je vais juste mettre ici nombre multiplié par i. Donc ça me permet d'avoir le résultat issu du calcul ici. Donc c'est cette valeur maintenant. Je mets un point virgule ici. Donc c'est cette valeur maintenant que je vais afficher à la place du égal ici. Donc après le égal. Donc il me suffit de faire comme ça virgule et puis de mettre le nom de la variable intermédiaire que j'ai déclaré ici là. Donc ça me permet d'afficher ici le résultat issu du calcul. Donc ici je vais utiliser toujours le plus ici. Vu que je fais une concatenation, je vais essayer d'être consistant dans ce que je fais. Donc j'enregistre, je retourne. Et là j'actualise la page. Donc on me demande de saisir un nombre. Je mets 2, je fais égal. Donc là j'ai le résultat exprimé. Donc j'ai 2 fois 0 égale à 0, 2 fois 1. Ainsi de suite jusqu'à la valeur 24. Donc je vais refaire nos tests. Je mets par exemple la valeur 11. Je fais OK. Donc on a 11 fois 2 égale à 22 jusqu'à la valeur 12. Donc en utilisant le FORT, on vient de mettre en place notre table de multiplication à partir de la valeur saisie par l'utilisateur. Toujours dans l'optique de pratique, nous allons faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, nous allons demander 2 nombres à l'utilisateur. Puis lister tous les nombres impairs et divisibles par 3 en ces 2 nombres. Donc l'idée c'est que nous allons demander 2 nombres à l'utilisateur. Un nombre par exemple A et puis un nombre B. Et lorsque l'utilisateur va saisir ces 2 nombres, on va lui afficher tous les nombres comprises entre A et B qui sont impairs. Les nombres qui sont impairs et qui sont divisibles par 3. Impairs et divisibles par 3. Donc on va essayer de lister dans cet intervalle de valeur tous les nombres qui sont impairs et divisibles par 3. Donc nous allons réaliser cela en utilisant toujours la BOUPOUR. Cela nous permettra de maîtriser le fonctionnement de la BOUPOUR à travers la pratique. Donc du coup ici, cette fois-ci nous allons demander 2 nombres à l'utilisateur. Donc on va lui demander de saisir le nombre numéro 1. Donc on va dire ici saisir le nombre numéro 1. Donc on va faire la même chose pour lui demander de saisir le nombre numéro 2. Donc nous allons mettre ces 2 valeurs. On peut dire ici que, on peut renseigner ça. On peut dire nombre 1, nombre 2. Donc on peut faire comme ça, nombre 1, nombre 2. Donc nous allons mettre en place la BOUPOUR qui va nous permettre de lister tous les nombres entre cet intervalle. qui sont impairs et divisibles par 3. Donc ici nous allons dire pour... Donc on va faire FOR, la condition d'initialisation c'est i égale à... Lorsque l'utilisateur va renseigner par exemple la valeur 10. Et puis la valeur 30 par exemple, ça veut dire qu'on doit commencer l'itération avec la valeur 10. C'est-à-dire la première valeur qu'on va utiliser pour commencer l'itération de notre boucle c'est 10. Et non pas 0 comme nous l'avons fait dans le cas de la multiplication tout à l'heure. Donc la condition d'initialisation ici... Ou plutôt l'instruction d'initialisation ici c'est que la valeur initiale sera égale à 10. Donc dans notre cas, ce sera le 10 correspond à la valeur, la première valeur saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire nombres 1. Donc on va dire i inférieur... La condition d'itération c'est que la valeur de i doit être à chaque fois inférieure à... La condition d'itération c'est que la valeur de i doit être à chaque fois inférieure au nombre, au deuxième nombre. C'est ce qui va nous permettre de rester dans l'intervalle 10 et 30 dans le... Au cas où l'utilisateur renseigne la valeur 10 et 30. Donc ici on va dire dans ce cas nombre de... i inférieur à nombre de... Donc je mets nombre de dans ce cas. La condition de post-itération c'est qu'à chaque fois nous allons incrémenter la valeur de i de 1. Donc qu'est-ce qu'on va maintenant vérifier à chaque itération ? C'est que nous allons vérifier que cette condition est vraie. Et si c'est la condition est vraie pour la valeur i que nous sommes en train de... De vérifier, donc on va afficher le... La valeur en question de i. Donc du coup nous allons mettre ici une structure conditionnelle. Donc on va dire ici, si la valeur de i modulo... Donc on a vu que... Pour vérifier qu'une... Qu'un nombre est impair, il suffit de vérifier que son modulo est différent de... Que son modulo est différent de 0. Donc ça, ça me permet de vérifier que le... La valeur que j'ai saisie est impair. Donc on nous dit que la valeur saisie doit être à la fois impair, Et divisible par 3. Donc pour... Nous avons vu que l'opérateur logique pour pouvoir faire le... Et... Et le double esperluet. Donc ça nous permet de dire si la condition là est vérifiée... Et... Que la valeur... De i toujours est divisible par 3. Donc pour vérifier que i est divisible par 3, Il nous suffit de faire i modulo... 3... Égale à 0. I modulo 3 égale à 0. Donc nous disons ici que lorsque ces deux conditions sont vérifiées, Alors nous allons afficher la valeur de i. On fait ici... Afficher la valeur de i. Donc j'enregistre là. Donc j'explique de nouveau le... Le code qui est mis en place. Donc nous avons... La mise en place de la... Condition d'initialisation... De la boucle. Mise en place de l'initialisation de la boucle. Donc après la récupération de la valeur de l'utilisateur... On commence à itérer... A partir de la valeur... La première valeur. A chaque itération, on vérifie que cette valeur... Est toujours inférieure à la deuxième valeur... Pour pouvoir rester dans cet intervalle. Ensuite, la condition de post-itération... C'est que... A chaque fois, on incrémente la valeur de i de 1. Et à chaque fois... Qu'on procède à chaque itération... Nous vérifions si cette condition... C'est-à-dire la valeur... Est-ce que la valeur est impaire ? On vérifie cela en utilisant ce code. Pareil, on vérifie si la valeur est divisée par 3 en utilisant ce code. Et à chaque fois que cette condition... Que ces deux conditions sont vérifiées... On va afficher la valeur de i. Donc nous allons faire un test. Donc un premier test... Lorsque nous sommes dans l'intervalle... Supposons que nous sommes dans l'intervalle... 0... Jusqu'à 10... On s'attend à avoir la valeur... Par exemple là... 3... Le résultat... Serait... 3... Parce que 3... Je vais prendre plutôt la valeur 1... Ici. Donc si nous sommes dans l'intervalle 1... A 10... Donc nous avons... La valeur 3... Qui est divisible... Qui est impaire... Et divisible par 3. Ensuite nous avons également la valeur 9. Donc lorsque l'utilisateur va renseigner... On va renseigner la valeur 1 et 10... Donc on s'attend à avoir le résultat 3 suivi de 9. Donc nous allons tester le code pour voir ce que ça donne. Donc je retourne dans mon éditeur de test... J'actualise ma page. Donc on me demande de saisir la première valeur... Je renseigne 1... Je fais OK. On me demande la deuxième valeur... Je renseigne 10... Donc je m'attends à avoir le résultat 3 et 9. Donc j'ai effectivement les résultats 3 et 9... Parce que 3 est divisible par 3... Et impair. Pareil pour la valeur 9. Donc on peut aller plus loin... Je peux mettre par exemple... 0 et 100... Pour voir toutes les valeurs dans cet intervalle... Qui sont divisibles par 3... Et impair. Donc j'ai toutes ces valeurs... Qui sont comprises dans cet intervalle. La deuxième forme de la structure itérative... Que nous allons voir en javascript... Est le while. Dont l'équivalent en algorithme... Est la boucle tant que. Elle permet de répéter une instruction... Ou une suite d'instructions... Tant qu'une condition est vérifiée. La syntaxe de la structure itérative while... En javascript... Est la suivante. La sémantique derrière cette syntaxe... C'est que nous procédons dans un premier temps... A la vérification de la condition spécifiée ici. Que nous appelons la condition d'itération. Lorsque l'évaluation de cette condition spécifiée ici... C'est-à-dire la condition d'itération... Va retourner une valeur qui est falsie... Alors le code spécifié ici... Ne sera pas exécuté. Le programme va donc continuer son exécution... Après la collade fermante... De la structure while que nous avons ici. Si au contraire l'évaluation de cette condition... Retourne une valeur qui est falsie... Alors le code ici sera exécuté une fois. Après l'exécution du code spécifié ici... La condition d'itération sera vérifiée de nouveau. Si cette vérification retourne une valeur qui est falsie... Alors la boucle s'arrête. Sinon le contenu du bloc tant que sera exécuté de nouveau. Ce processus continue ainsi... Jusqu'à ce que l'évaluation de la condition d'itération... Retourne une valeur qui soit falsie. Et dans ce cas la boucle s'arrête complètement. Pour comprendre comment mettre en place une boucle en utilisant... La structure itérative while ou le tant que... En javascript... Nous allons procéder comme tout à l'heure. Donc nous allons dans un premier temps... Réaliser un petit test où nous allons essayer de mettre en place... L'affichage de valeur de 0 jusqu'à 10... En utilisant la boucle ou la structure itérative while. Donc du coup ici je commence pas à mettre en place... Ma structure itérative. Donc ici je dois avoir ici... La condition d'itération de la boucle. Donc je laisse ça comme ça... Et ici je dois insérer le code... A exécuter à chaque itération. Donc ce que nous devons faire ici... Dans un premier temps... Nous allons mettre en place un compteur. Donc je fais i égale à 0 dans ce cas. Donc je vais afficher des valeurs qui sont comprises entre 0 et 10. Donc à la première... Avant la première itération... Je dois vérifier la condition ici. Donc nous voulons vérifier si la valeur de i... Est inférieure à 11 dans notre cas. Parce que nous commençons à partir de 0. Donc on vérifie si la valeur de i... Est inférieure à 11. Donc la première fois... On va afficher la valeur 0 comme ça. Ici, arrivé ici... On va afficher... Nous souhaitons afficher la valeur 0. Donc suite à cela... Il faut qu'on procède à l'incrémentation de cette valeur... Pour pouvoir afficher la valeur 1. Donc pour pouvoir réaliser cela... Ici nous procédons supposons... Nous procédons dans un premier temps... A l'affichage de la valeur... De i. Donc cela veut dire que la première fois... On vérifie cette condition. Est-ce que i... 0 inférieur à 11... Oui... Donc du coup... On exécute cette instruction. Donc cela... Cela va nous afficher dans la première fois... La valeur 0. Donc nous avons vu que... Avec le while... Après l'exécution de cette... Du code... Ou de la suite d'instructions que nous avons... Entre les accolades ouvrantes et fermantes... On vérifie de nouveau la condition d'itération. Et à chaque fois que cette condition est vraie... On exécute de nouveau le code que nous avons ici. Donc après l'affichage de la valeur 0... Nous allons revenir ici... Pour procéder à la vérification de la condition d'itération. Et là... On aura la valeur 0... Qui sera toujours inférieure à 11. Donc on va toujours afficher la valeur 0. Et en faisant ici... On va tomber dans une boucle infinie. Donc il faut trouver un moyen... De changer la valeur de i... Pour pouvoir afficher... Les autres valeurs restantes. C'est-à-dire 1, 2... Jusqu'à la valeur 10. Donc pour pouvoir faire cela... Il nous faut incrémenter... La valeur initiale que nous avons renseignée ici. Pour que cette valeur passe à 1. Donc pour réaliser cela... Nous allons ajouter ici... Après l'instruction d'affichage... Il nous faut réaliser ici... Une incrémentation de la valeur de i. C'est-à-dire changer la valeur de i... A chaque incrémentation... A chaque itération plutôt. Après chaque affichage de la valeur ici. Donc ici... Je vais procéder manuellement... A la... Modification de la valeur de i. Donc en faisant ainsi... Après l'affichage de 0... La valeur de i... Sera égale maintenant à 1. Donc... A la vérification de la condition d'itération... On aura maintenant 1 inférieur à 11. C'est vrai. Donc on va afficher dans ce cas... La valeur 1. On viendra ici... La valeur de i sera incrémentée. Donc on aura maintenant 2. Et on va continuer ainsi de suite... Jusqu'à ce que... Nous affichons toutes les valeurs... Comprise en 0 et 10. Donc ça c'est des commentaires... Je peux les enlever. Donc nous allons tester cela... Pour voir ce que ça donne. Donc si on reprend... On analyse une dernière fois... Donc on procède à l'initialisation de la valeur de i. On vérifie... La condition d'itération. Est-ce que 0 est inférieur à 11 ? Oui, c'est vrai. Donc du coup... On affiche la valeur de i dans un premier temps... Donc ce soit égal à 0. On procède après à l'incrémentation de la valeur de i de 1. Donc 0 plus 1, ça donne 1. Donc on affiche cette nouvelle valeur à i. Donc à cette ligne, i aura la valeur 1. On recommence... On revient là... On vérifie... Si i est inférieur à 11... Oui, c'est le cas... Alors on affiche la valeur de... De i qui sera dans ce cas... Égale à 1. Donc on continue... Jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vérifiée. Et là, on va s'arrêter. Donc à un moment donné... La valeur de i ici sera égale à 10. Donc ça veut dire qu'arrivée ici... On va incrémenter la valeur de i. Donc i sera égale à... La valeur actuelle de i, c'est-à-dire 10 plus 1. Donc i aura la valeur 11. Dans ce cas, lorsqu'on va arriver ici... Et qu'on va procéder à la vérification de la condition d'itération... On verra que 11 n'est pas inférieur à 11. Donc du coup... Le code ici ne va plus s'exécuter. Ce qui fait que... La valeur 11 ne sera pas affichée. Mais on va arrêter la boucle dès que la valeur de i sera égale à 11. Et dans ce cas... C'est seulement 10 qui sera affichée comme dernière valeur avant l'arrêt de la boucle. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc j'enlève tous ces commentaires. J'enlève, je retourne dans mon navigateur. J'actualise la page. Donc là, j'ai utilisé le while pour pouvoir afficher des valeurs comprises entre 0 et 10. Nous allons, pour des raisons de pratique et pour maîtriser également le fonctionnement du... de la structure itérative avec le while. Nous allons résoudre notre procédé à la résolution de notre exercice de tout à l'heure qui utilisait le pour. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le... le tank pour résoudre le problème. Et nous allons ajouter une deuxième complexité à cela. C'est que cette fois-ci, nous allons contrôler la saisie de l'utilisateur. Pour s'assurer que la valeur A est toujours inférieure à la valeur B. Si ce n'est pas le cas, si cette condition n'est pas vérifiée, alors on va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire... donc si A est supérieur à B, on va lui afficher un message pour lui dire... que la valeur de A doit être... on va lui afficher un message pour lui dire que A doit être... la valeur de A doit être inférieure à la valeur de B. Donc on va modifier, on va réaliser ce programme en prenant en compte ces contraintes. Donc du coup, je peux juste mettre en commentaire ça. Donc je vais réécrire maintenant le code en utilisant le tank. Donc dans un premier temps, nous allons mettre en place le... le contrôle de la saisie de l'utilisateur. Donc je mets en place mon tank ici. Donc ici, nous allons dire que si la valeur saisit pas l'utilisateur, si nombre1 est supérieur ou égal à nombre2, alors on doit forcer l'utilisateur à refaire la saisie. Donc du coup, je vais juste recopier ces valeurs... et les coller là. Mais ici, nous allons modifier les variables, vu que notre intention maintenant est de récupérer la valeur de ces variables plus tard. donc on peut modifier leur... on peut les modifier pour qu'elles ne soient plus des... des constants, mais plutôt des variables dont les valeurs peuvent changer. Donc j'en fais ça. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, nous allons récupérer les valeurs de l'utilisateur. nous allons faire cette vérification. Et si la valeur du second nombre est supérieure ou égale à nombre2, alors on va demander de nouveau à l'utilisateur de saisir ces valeurs. Donc tant que cette valeur ne sauront pas, nous ne pouvons pas vérifier la condition nombre1 inférieure à nombre2. On va toujours afficher cela à l'utilisateur pour le forcer à saisir la valeur. Donc nous allons tester cela dans un premier temps pour voir si cela marche bien ou pas. Donc je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc on me demande de saisir le premier nombre. Donc je saisis par exemple 1. On me demande de saisir le deuxième nombre. Je saisis par exemple 12. Donc là, je ne dois pas avoir de problème. Donc je n'ai pas de problème. Tout marche bien. On va tester maintenant le cas où l'utilisateur saisit des valeurs qui ne sont pas dans le bon intervalle. C'est-à-dire que la première valeur est supérieure à la deuxième valeur. Donc supposons que la première valeur, je met 100. Et la deuxième valeur, je met 1. Donc si je fais OK, je m'attends à ce qu'on me demande de nouveau de saisir la première valeur. Donc je fais un test, encore 1 et puis 1. On me demande toujours de saisir la valeur jusqu'à ce que la valeur saisie soit bonne. Les valeurs saisies soient bonnes. Donc si je mets 30 maintenant, ça doit être OK. OK. Donc là, on vient juste de tester la mise en place de la contrainte saisie. Nous allons maintenant réaliser l'implémentation de l'affichage. Donc ici, nous allons procéder dans un premier temps à la mise en place de la boucle. Donc c'est la boucle qui va nous permettre de procéder à l'affichage des valeurs. Donc pareil, nous allons mettre en place ici un compteur. Donc on va dire par exemple que i va correspondre au nombre initial. Donc mbr1, le premier nombre. Donc ici, nous allons juste dire que tant que la valeur de i, donc on va dire ici tant que la valeur de i sera inférieure à la valeur de... Donc ça veut dire qu'au début, lorsqu'on va essayer de faire ceci par exemple... Parce qu'on va afficher ça au début, la valeur de i sera égale à la première valeur enseignée par l'utilisateur. Donc on va procéder ici à l'incrémentation progressive jusqu'à arriver à la valeur de... Donc on va mettre ici à chaque fois, après chaque affichage, nous devons procéder à l'incrémentation de la valeur de i. Donc je vais mettre juste i++ comme ça pour incrémenter la valeur à chaque fois. Jusque là, c'est juste de l'affichage et de l'itération. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de procéder à la mise en place de la vérification de la condition ici. Donc on va dire ici qu'avant de procéder à l'affichage, je dois m'assurer que la valeur actuelle de i modulo 3 est égale à 0. C'est-à-dire que la valeur est divisible par 3. Et deuxième chose, je dois m'assurer que la valeur modulo 2, que la valeur est impaire. Donc pour vérifier que la valeur impaire, il suffit que la valeur soit... Le modulo 2 de la valeur soit différent de 0. Donc c'est seulement dans ce cas que j'affiche la valeur de i. Donc je vais juste déplacer ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais cette vérification, si la condition l'a vérifiée, j'affiche la valeur de i. Après je continue, j'incrémente la valeur de i et je passe à la prochaine itération. Donc j'enlève cela, on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc nous allons tester simplement les valeurs comprises entre 1 et 10. Donc on s'attend à avoir 3 et 9. Donc je saisis 10 ici. Donc si l'algorithme est bon, je dois avoir 3 et 9. Donc j'ai les valeurs 3 et 9 comme escomptées. Donc on peut faire un autre test où on saisit des mauvaises valeurs. Donc je mets 20 et que je saisis 1. Donc là, on doit me forcer dans un premier temps, refaire la saisie. Donc c'est le cas. Donc si je saisis maintenant 1, les valeurs entre 1 et 100, donc je dois avoir le bon résultat. Donc j'ai ici listé toutes les valeurs entre 1 et 100, qui sont divisées par 3 et qui sont impaires. La troisième forme de structure itérative que nous allons voir en javascript est le do while. Le fonctionnement de la structure itérative do while est le même que la structure itérative while. La seule différence, c'est qu'avec le do while, l'instruction à répéter, c'est-à-dire le code inséré ici, est exécuté au moins une fois avant l'évaluation de la condition d'itération. La synthèse de la structure itérative do while en javascript se présente comme suite. La sémantique derrière cette synthèse, c'est que le code qui est inséré ici est exécuté une fois. Après l'exécution du code inséré ici, on procède à la vérification de la condition spécifiée ici, appelée condition d'itération. Lorsque l'évaluation de cette condition d'itération retourne une valeur qui est false, alors on ne fait rien. On continue l'exécution du programme après le do while. Mais si l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est trophy, alors on procède de nouveau à l'exécution du code qui est spécifié ici. Après l'exécution du code, on procède de nouveau à la vérification de cette condition. Donc on procède ainsi jusqu'à ce que la condition, la vérification de cette condition ici, retourne une valeur qui soit false. Et là, la bouteille s'arrête. Donc pour résumer, la différence avec le while, c'est que le code a exécuté à chaque itération, a exécuté moins une fois avant la vérification de la condition. Et si la vérification de la condition retourne vrai, alors on procède de nouveau à l'exécution du code. Et si la vérification de cette condition retourne une valeur qui est falsie, alors on arrête l'exécution de la boucle. Comme pour les autres boucles, nous allons procéder dans un premier temps à l'affichage de valeurs comprises entre 0 et 10 en utilisant le do while. Donc là, nous allons essayer dans un premier temps de réaliser l'affichage de valeurs comprises entre 0 et 10 en utilisant le do while. Donc on va mettre ici do. Donc on met en place notre do while. Donc on doit spécifier ici la condition d'itération. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici ? Nous allons mettre en place un compteur. Donc je mets ici la valeur de i en lui donnant 0. Donc on a dit que dans un premier temps, lorsqu'on utilise le do while, le code qui est spécifié ici entre les accolades ouvrant des ferments est exécuté au moins une fois. Donc je vais juste faire un same console.log ici pour afficher la valeur de i. Parce que je sais que la valeur sera égale à 0 la première fois. Ensuite, on procède à la vérification d'une condition d'itération ici. Donc dans un premier temps, j'affiche 0. Donc il faut trouver un moyen de modifier cette valeur à chaque itération. Donc après l'affichage, je vais procéder ici à l'incrémentation de la valeur de i. On procède à l'incrémentation de la valeur de i. Et à chaque fois, je vérifie que la nouvelle valeur de i après chaque itération est inférieure juste à la valeur 11. Donc tant que cette condition est vérifiée, le code aussi sera exécuté. Donc la première fois, on exécute la valeur, on exécute le code là. Donc on va afficher 0, on va incrémenter la valeur de i qui va donner 1. On va ensuite vérifier est-ce que i est inférieure à 11, oui. Donc on va boucler de nouveau, exécuter de nouveau ce code. Dans ce cas, la valeur de i va passer à 1. On revient là, on l'incrémente à 2. On fait encore la vérification ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur 10. Donc jusqu'à arriver à la valeur 10. Donc on va afficher 10 ici. On viendra ici. On va incrémenter la valeur de i de 1. Ça va donner 11. On vérifie cette condition. Est-ce que i est inférieure à 11 ? 11 est inférieure à 11 ? Non. Donc on va arrêter la boucle. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc j'ai les résultats. Est-ce compté ? Donc on suppose, en utilisant le do while, je vais utiliser le do while d'abord pour contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc dans un premier temps, supposons que j'ai mes valeurs comme ça. Donc je mets en place ici mon do while. On fait do while. Donc ici, je veux exécuter ce code. Je veux exécuter ce code tant que la valeur de nombre. Donc chaque fois que nombre 1 sera supérieur ou égal à nombre 2. Je veux exécuter le code que je vais insérer ici. Donc quel code je veux exécuter ? C'est ce code. Donc je déplace ça là. Mais en procédant ainsi, nous avons vu précédemment que les variables déclarées en utilisant l'aide se limite, leur portée se limite au bloc à l'intérieur duquel elles ont été déclarées. Donc ces variables ne seront pas accessibles à l'extérieur ici. Donc pour éviter cela, je vais juste déclarer ces deux variables. Je vais les déclarer ici. Donc je vais plutôt faire le let's. Je vais faire ça, copier ça. Et ça. Du coup, je peux enlever le let que j'ai ici. Donc ça veut dire que je déclare les variables et je les initialise à partir d'ici. Donc on va faire un petit test ici. Je vais juste mettre un console.log ici. Console.log pour dire que ça a réussi. Donc pass, ça veut dire que c'est bon quoi. Donc le pass sera affiché seulement lorsque la personne hante des valeurs. Seulement lorsque la personne hante la première valeur qui est inférieure à la deuxième valeur. Donc on va tester cela. Dans un premier temps. Donc je mets 12 ici. Suivi de 19. Donc je m'attends à avoir pass. Ok. Je refais un dernier test. Donc je vérifie là que la personne hante par exemple 100. et qu'ensuite je hante la valeur 1. Donc là, je ne dois pas avoir le pass. Mais je m'attends à ce qu'on me demande de nouveau la valeur. Ok. Donc ça marche bien également. Ok. On peut maintenant mettre en place la vérification des conditions d'affichage des valeurs. Donc ici, je vais remettre encore une fois en place un do while. Je fais do while. Donc ici, je vais mettre en place un compteur. Donc je mets i égale à la valeur de nombre 1. Donc dans le do while, je vais procéder à l'affichage seulement lorsque la valeur de i modulo. i modulo 3 égale à 0. C'est-à-dire que la valeur est divisible par 3. et que la valeur de i modulo 2. Donc la valeur de i modulo 2 égale à... est différente de 0. C'est-à-dire que la valeur est impaire. Donc je fais ça. Donc je dis que dans ce cas, lorsque ces deux conditions sont vérifiées, lorsque ces deux conditions sont vérifiées, alors je dois procéder à l'affichage de la valeur de i. Donc je fais console log de i. Donc là, j'ai un problème ici. C'est quoi le problème ? On dit qu'une expression... 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 Je vais mettre ça dans les parenthèses pour voir ce que ça donne. i modulo... Ok, je vois ce que j'ai raté. Donc je vais mettre i modulo 2. Différent de 0. Ok, là c'est bon. Donc si cette condition est vérifiée, j'affiche i. Il ne faut pas oublier d'incrémenter, posséder à l'incrémentation de la valeur de i. Donc je fais ici pour changer sa valeur, pour ne pas tomber dans un cas de boucle infinie. Donc la condition à vérifier maintenant, pour faire chaque fois l'itération, c'est que la valeur de norme, plutôt la valeur de i, doit toujours être inférieure à la dernière valeur enseignée. J'enregistre. On va tester cela pour voir le résultat. Donc je retourne dans mon navigateur. J'actualise la page. J'ai saisi la première valeur. Donc je mets par exemple 1. Ensuite 10. Donc je m'attends à voir 3 et 9 si tout se passe bien. Donc j'ai le résultat escompté. On va tester le cas de 1 et 100 également. Je mets 1 et je mets 100. Donc c'est bon, j'ai le résultat escompté également. Avant de terminer cette partie, nous allons voir comment nous pouvons arrêter une boucle qui est en cours d'exécution ou comment nous pouvons sauter une itération lors de l'exécution d'une boucle. En javascript, pour arrêter de façon prématurée l'exécution d'une boucle, on utilise l'instruction break dans la sentence et la suivante. Donc nous avons break suivi du nom de la boucle qu'on souhaite arrêter. Donc ça veut dire en réalité qu'on peut donner un nom à une boucle. Il faut noter que le nom de la boucle, préciser le nom de la boucle est facultatif. Donc si nous nous trouvons à l'intérieur d'une boucle et qu'on utilise le break, le break va arrêter la boucle à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons. Donc nous avons ici un exemple qui utilise le break pour arrêter de façon prématurée une boucle. Donc ici nous avons un cas qui utilise le break sans le nom de la boucle et un second cas où on utilise le break avec le nom de la boucle. Donc pour donner un nom à une boucle en javascript, il suffit de préciser le nom à donner à la boucle suivi de deux points avant de commencer par mettre en place la boucle en question. Donc nous allons réaliser ce test pour voir ce que ça donne. Donc je copie juste ça. Je vais dans mon environnement de test ici. J'efface tout le contenu. Donc nous allons procéder à une analyse rapide de ce code pour comprendre son fonctionnement. Donc initialement, nous mettons en place une boucle fort ici. Donc on prend, on initialise d'abord un compteur à la valeur 0 et on possède à son incrémentation jusqu'à la valeur 9. Donc ça veut dire que i ici aura d'abord la valeur 0 et cette valeur va évoluer progressivement jusqu'à la valeur 10. Donc c'est l'idée initiale de cette boucle ici. Donc à chaque itération, on fait cette vérification. Est-ce que la valeur de i est égale à 5 ? Donc si nous prenons à la première itération, après l'initialisation de la valeur de i, on vérifie est-ce que i est inférieur à 10 ? Oui. Donc on exécute le code qui est ici, tout le code qui est ici. Donc arrivé là, est-ce que i, la valeur de 0 est égale à 5 ? Non, on ne fait rien. On vient là, on affiche la valeur de i, ce qui nous donne le 0. Donc on procède à l'incrémentation ici. Donc i va prendre maintenant la valeur 1. Donc on aura 1 comme ça. Donc on vérifie de nouveau cette condition. Est-ce que i est inférieur à 10 ? Oui, 1 inférieur à 10. Mais est-ce que i vérifie cette condition ? Non. Donc on vient là, on affiche 1. On procède encore à l'incrémentation. On vérifie la valeur. On va procéder ainsi de suite. Donc on va faire 3, 4 et arriver. Après l'affichage de la valeur de i ici, qui est égale à 4, on va procéder encore à une incrémentation. Donc la valeur de i sera maintenant égale à 5. Donc on vient là. Là, on vérifie est-ce que la valeur de i est égale à 5 ? Oui. Donc on fait un break. Donc ça veut dire que dans ce cas, la condition ne sera plus exécutée. Donc ça veut dire que la valeur 5 ne sera pas affichée. Donc on va arrêter prématurément cette boucle. Donc ça veut dire que toutes les itérations qui devaient se faire jusqu'à la valeur 9 ne vont plus se faire dans ce cas. Ce qui va nous permettre d'obtenir quelque chose comme ça, vu qu'on a arrêté de façon prématurée la boucle. Nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc j'ai effectivement la valeur 0 jusqu'à 4. Parce que j'ai interrompu ma boucle un peu plus tôt. Nous avons vu qu'on peut faire la même chose en donnant un nom par exemple à cette boucle. Donc je peux donner ça à tt par exemple, lui donner un nom. Donc ça veut dire que lors du break, il suffit d'utiliser le nom que j'ai spécifié ici pour arrêter la boucle. Donc on va tester que ça fonctionne toujours de la même façon. J'actualise et j'ai toujours le même résultat. Donc c'est une façon d'utiliser le break pour interrompre les boucles de façon prématurée. Nous disposons également en javascript d'une instruction qui nous permet pour une boucle en cours d'exécution d'interrompre son itération en cours et de continuer avec la prochaine itération. Il s'agit de l'instruction continue dont la sentence est la suivante. Donc la sentence, la sentence du continue s'apparente à la sentence du break. Donc il respecte le même format. Donc nous avons continue suivi du nom de la boucle que nous souhaitons interrompre l'itération en cours. Ou sauter plutôt l'itération en cours. Donc pareil, ici si nous procédons à l'analyse rapide de cette boucle, donc je vais juste copier cela que je vais ramener dans notre environnement de test ici. Et nous allons réaliser un test en utilisant ce code. Donc si nous procédons à l'analyse rapide, nous avons ici une boucle fort avec l'intention d'incrémenter la valeur de i jusqu'à la valeur 9. Donc i est censé prendre la valeur de 0 jusqu'à 9 si la boucle se passe ses aiguilles de façon normale, sans interruption. Donc du coup, si on analyse un peu le code ici, on dit, dans un premier temps, on procède à l'initialisation de la valeur de i. On lui donne la valeur 0 comme ça. On vérifie cette condition, oui, i est inférieur à 0. On vérifie cette condition, est-ce que 0 modulo 2 est égal à 0 ? Si oui, on continue. Donc du coup, déjà au début, est-ce que 0 modulo 2 est égal à 0 ? Oui. Donc du coup, ça veut dire que cette boucle va, on va sauter l'exécution ici. Arrivé ici, on va sauter l'exécution de... On va sauter l'exécution de cette itération, c'est-à-dire que le reste du code se trouvant ici ne sera pas exécuté lorsqu'on va arriver ici, vu qu'on a un continu. Le continu permet d'interrompre l'exécution de l'itération en cours et de continuer à la prochaine itération. Donc ça veut dire que lorsqu'on va... La première fois, la valeur de 0 est modulo 2 est égal à 0. Donc cette condition est vérifiée. Donc la valeur de 0 ne sera pas affichée, vu que le code sera interrompu ici. Donc tout ce qui vient après le continu sera interrompu. Donc du coup, la valeur 0 ne sera pas affichée. Donc à la place, on va passer à la prochaine itération. Donc on aura la valeur 1. Est-ce que la valeur de 1 modulo 2 est égal à 0 ? Non. Donc le continu ne sera pas exécuté. Donc là, on va passer à l'affichage de la valeur de i qui sera 1 dans ce cas. Donc si on analyse bien le code, ça veut dire que le code permet en réalité de sauter l'affichage des valeurs de i dans le modulo est égal à 0. Donc ça veut dire que ce code va permettre seulement d'afficher des valeurs qui sont impaires. Donc l'intention derrière, c'est ça. Donc pour tester cela, nous allons juste enregistrer et exécuter cela dans notre environnement test pour voir ce que ça donne. Donc là, j'actualise ma page. Donc on voit bien que le code permet d'afficher seulement des valeurs qui sont impaires. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le continu pour sauter l'exécution de certaines itérations. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les structures itératives en JavaScript. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web ? Alors n'hésitez pas à souscrire la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos. Merci. 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 Merci.